... Charlotte a 15 ans et pratique l'haltérophilie depuis 4 ans. Chad, 17 ans, fait partie d'une famille d'haltérophiles. Les deux ont participé le 14 novembre dernier à une compétition internationale où 41 pays y est inscrit, avec près de 440 athlètes. La compétition, ça a été moyen. J'ai fait un 2 sur 6. J'ai eu un arraché et un épaule éjeté. J'ai eu mon troisième arraché parce que j'étais vraiment stressée au début. Puis j'ai eu mon premier épaule éjeté. Le bronze medaliste représentant le Canada, Chad Darceny. Il a quand même bien été. J'ai fait un 4 sur 6. C'est sûr que ce n'est pas une note parfaite, mais vu que j'étais blessé avant la compétition, je m'attendais pas mal à faire dans ce résultat-là. J'ai eu un traitement comme une semaine avant de le lever. Je me suis blessé trois semaines avant. Pendant deux semaines, j'ai été un peu arrêté à faire plus de la muscu que de l'haltérophile. Puis là, la semaine avant ma compétition, je voulais vraiment la faire parce que c'était ma première compétition internationale. C'est sûr qu'en plus, c'est jeunesse, donc c'est 17 ans et moins. Puis c'est ma dernière année de 17 ans et moins. C'est la première année que j'inscrivais des jeunes au niveau du volet jeunesse, 17 ans et moins. Ce n'est pas la première année que ça se produit, mais pour ma chaîne rouge, c'est la première fois qu'on avait des jeunes en action à cette compétition-là. Les haltérophiles ont dû, en raison de la pandémie, faire leur compétition de manière virtuelle. C'était autant stressant. On dirait que la caméra en avant de moi m'a stressé beaucoup. Mais sinon, je pense que ça a pu ôter un peu de stress parce qu'il y avait moins de monde dans la salle. Moi, je trouve que ça en a enlevé beaucoup du stress. Contrairement à une compé, j'ai compétitionné à l'endroit où je m'entraîne à chaque jour. C'est sûr que c'est comme un peu un entraînement que je venais faire ici, sauf qu'avec une caméra en avant de moi. Le déroulement de la compétition était complètement différent du déroulement normal. C'est-à-dire que chaque leveur faisait… Normalement, une compétition se déroule, ils font tout l'arraché ensemble. Les trois essais peuvent être consécutifs sur un même athlète. La charge est toujours en progression. Par contre, cette compétition-là, tous les athlètes faisaient le premier essai. Ensuite, on redescendait la charge. On recommençait le deuxième essai et ainsi de suite, comme pour l'arraché et pour l'épaule-éjeter. Le déroulement se faisait très très rapidement. La compétition s'est faite environ, pour une dizaine d'athlètes, à peu près en 45 minutes, une heure. Une compétition normale, ça prend à peu près une heure et demie, normalement. J'ai une compétition mi-décembre. Ça va être 15 ans et moins. Ça fait que je vais avoir un petit peu plus de chances de me classer. Puis après, je ne sais pas, ça va dépendre du COVID. Il y a une autre compétition au mois de décembre que j'aurais voulu faire, mais à cause de mon dos, je ne la ferai pas, c'est sûr. Une autre compétition internationale. La prochaine compétition, ça risque d'être les championnats canadiens juniors. S'ils ont lieu, je ne sais pas s'ils vont être en vrai ou s'ils vont être en virtuel encore, je ne sais pas. Mais si ce n'est pas ça, ça risque d'être les championnats panaméricains seniors au mois d'avril. Ils avaient été reportés l'année dernière, en fait. J'étais censé les faire au mois d'avril 2020, mais ils les ont reportés l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada